Multimoteur. Multimoteur c'est un aéronaise. On va en contenir de 2 à 12 moteurs et même plus maintenant. On est bien dit avec plus de 16 moteurs. Bon ça devient un peu tordue là. Alors Flexcopter c'est le nom de la boîte de la société de notre collègue. Alors c'est un pilote de drone depuis plus de 5 ans même. Il est concepteur, modérisateur et il est passionné. Donc il veut communiquer tout son apprentissage à tout le monde. Et se mettre au service dans la construction après son 3D et ses nombreux conseils. Alors l'Evo H c'est cette petite machine. Donc elle est 100% belge. C'est lui qui l'a réalisé. Je vous la me ferai passer après. Vous pouvez regarder attentivement. Le CC3D et la CC3D. Ça c'est la carte contrôleur de vol. Je vous en parlerai plus après. Donc c'est elle qui va gérer la stabilité de la machine. Et qui va absorber toutes les informations renvoyées, transmises par la radiocommante. Pour faire évoluer les comètes. Alors le low riding ça c'est bien spécifique. Ça vient des Etats-Unis. Et ça commence à émerger ici dans nos pays. Notamment en France. Et déjà c'est bien implanté. Donc c'est simple. Ça consiste à voler le plus bas possible. Le plus vite possible. Et dans les obstacles les plus étroits possibles. Alors on fait ça dans le bol FPV. Donc First Person Viewer. C'est un bol fait à une action. C'est assez sympa. On se croirait dans Star Wars en fait. Dans la course galactique c'est vraiment super impressionnant. Parce qu'en plus il y a des petites lèvres derrière l'appareil. Et ça clignote quand on tourne d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment super impressionnant. Et quand on renvoie ça sur un écran dedans. C'est vraiment la totale. On se croirait dans un filet. Alors. Le principe du métier-roteur. Alors. Les plus courants. Donc le 4-hypoptères. Il y a 4 moteurs. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut des batteries. Batterie l'hypo. On l'a vu qu'on est là. Il tient en polymère. C'est quoi une batterie l'hypo ? C'est formé par des cellules. Donc il y a une à six cellules. Chaque cellule a une tension de 3,7 volts. Et dans chacune de ces cellules. Il y a une réaction chimique qui se fait. Et qui transfère l'énergie à la machine. Après on a la carte de contrôle. La flight control. Donc comme je vous ai dit. Elle permet la stabilité de volts. Sans la flight control. L'appareil ne vole pas. Il tombe. Parce qu'il est constamment stabilisé. C'est comme un F-16. En fait. S'il n'a pas de système pour le stabiliser. L'avion il tombe. Comme une flèche. Le récepteur. Il y a un émetteur. Donc la radiocommande. Le récepteur. Evidemment. Il faut recevoir toutes les données. Transmises par la radiocommande. Les ESC. Pour Electronic Speed Controller. Les Voileurs. Qui gèrent. Ce 0,5,5,45,46. Sans voler. Donc ils sont liés. Comme il le dit. Directement. À la carte. Contrôle de vol. Ils vont gérer. C'est par eux. Que va se transmettre. Les informations. Pour gérer la vitesse de rotation. Les moteurs. en fait. Et les hélices, les moteurs brushless, évidemment, on verra ce que c'est après qu'un moteur brushless, les hélices, il y en a de toutes sortes, de toutes les tailles. Il y a trois paramètres qui définissent une hélice, il y a premièrement son sens de rotation, parce que les hélices sur un quadricopter, même sur un multiroteur, ne tournent pas toutes dans le même sens. Donc il y a une qui tourne dans un sens neurologique, l'autre à côté elle tourne dans le sens antirologique, celle-ci elle tourne dans le sens neurologique et celle-ci dans le sens antirologique. Alors le paramètre, donc le sens de rotation, la longueur de l'hélice et le pas de l'hélice. Qu'est-ce que le pas de l'hélice ? Le pas de l'hélice, en fait, c'est défini comme étant la distance que va parcourir l'hélice sur une rotation de 360 degrés. Donc en somme toute, c'est la façon dont elle est brillée, en fait. Donc plus le pas sera grand et plus le brillage de l'hélice sera important. Alors les ESC, les ESC électroniques spectrôleurs ou variateurs de fréquence vont tout d'abord transformer la tension continue venant de la batterie en une tension, en un courant polyphasé, donc triphasé pour une puissance dont la fréquence est proportionnelle à la tension de commande. Évidemment. Donc c'est à travers ces ESC, on les voit ici, on a les moteurs et on a les ESC ici, c'est à travers ces ESC que vont être transmises toutes les tensions pour réguler la vitesse. Donc la carte de contrôle, si on laisse le drone tout stable, il va être corrigé constamment, donc les informations vont continuellement être envoyées vers les ESC pour changer la vitesse de rotation des hélices et c'est de le maintenir très stable. On verra après que tout se fait, tous les algorithmes de travail se font au travers de la carte flight control. Alors les moteurs brushless, c'est quoi un moteur brushless ? C'est un moteur sans charbon, comme on l'appelait ça, sans bammé, en fait c'est le contraire de moteurs brushic, je sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce qu'on avait avant ? On avait des moteurs qui étaient trois fois plus lourds, qui étaient beaucoup plus fragiles, où il y avait des balais en charbon entre les collecteurs, ce qui créait des arcs électriques, une usure prématurée, il fallait les rôder, c'était abominable. Donc on a les brushless, c'est donc qu'il n'y a plus de balais, on n'a plus à s'inquiéter de ça, le rendement est bien meilleur, ils sont bien plus costauds, ils sont moins lourds aussi, c'est ce qui nous intéresse, car en héronautique, notamment pour les drones, mais forcément le poids c'est un facteur négatif. Alors, de quoi c'est composé ? On a un rotor, donc ça c'est la cage externe du moteur, et on a le stator qui convient les bobinages à l'intérieur, qui lui est fixe. Alors, comme on l'a vu, les ESC, ils vont transmettre la tension polyphasée dans les bobinages, qui lui va créer un lâche en tournant, et va permettre au rotor de tourner, et donc aller vite de tourner, et on va entrer en sustentation. Alors, la carte contrôle de vol. Alors, Quentin, lui, s'est orienté vers une carte qu'on appelle open source, la CC3D, donc elle est entièrement programmable par la personne qui l'achète. Il y a toutes les infos sur le net, pour trouver la façon dont on a programmé. Elle est programmée en langage C++, je crois. Alors, il l'a choisie parce que les dimensions étaient assez rigides, les dimensions sont assez intéressantes. C'est vrai que cette carte, on la retrouve aussi dans les petits hélicos règles commandées, on la retrouve dans les ailes volantes, on la retrouve dans les multirotores, on va même la retrouver dans les voitures RC. On s'est branché un module GPS dessus, et on s'est branché, normalement, d'autres modules de télémétrie. Donc, télémétrie dit mesure de certains paramètres à distance par différents capteurs. Et elle peut supporter jusqu'à 6 moteurs. Alors, voilà un schéma de branchement de cette carte. On voit que tout se connecte au contrôleur de vol. Aussi bien les cerveaux, les ESC, les modules télémétrie si on a, le module GPS et le récepteur. Donc, c'est vraiment le cerveau du drone, en fait. S'il n'y a pas le contrôleur de vol, ça ne vole pas non plus. Alors, le récepteur, il est nécessaire, évidemment, pour assurer la liaison entre la règle de commande, comme celle-ci. Alors, voilà, la machine l'évo-h, il a mis 3 mois pour le concevoir, donc entre la phase proto et la phase finale. Alors, on voit qu'il est assez particulier, parce que les bras sont relevés. Il y a une raison pour ça aussi. Voilà, on n'a pas de rien du tout. On n'a mis pas l'antenne, on n'a mis pas l'électronique. Parce que ça, en effet, c'est, souvent, à des crashs assez sévères. On a déjà vu se pêche-cuité des pilotes dans des tours de plein fouet. Le bien fond, le gros, il y a sur le vent, puis c'est reparti, c'est pas des vis de gas. C'est vraiment costaud, c'est incroyable. Alors, c'est 100% belge, comme je vous le disais. Et on embarque, on peut embarquer une beau crou dessus, à la bande, donc il suffit de la fixer. Une petite Mobius. Comme je vous le disais, le design innovateur, il est robuste. Une machine prévue pour le low riding. C'est vrai que, principalement, c'est pour le low riding. Mais, on l'estime aussi au vol d'apprentissage. Parce qu'elle est relativement simple, elle est stable, elle est incroyable, elle est géniale à voler. C'est une super machine. 100% belge. Elle a été testée dans des livres français, dans des reprises français, je l'ai vu. Et elle était assez bien de côté. Ils étaient quand même contents de cette frame. C'est bien, je crois. Alors, le vol SPV, first person viewer. Donc, vol total en immersion, je vous le disais tout à l'heure. On met les lunettes. Je vous ferai un petit test tout à l'heure. J'ai pas fait voler la machine, mais je vais me ranger et on va déplacer la machine. Vous allez voir. C'est un rendu exceptionnel. On l'est vraiment pris dedans. C'est vraiment assez impressionnant. C'est même pas facile au début à piloter. Mais c'était plein de sensations. Une montée d'adrénaline, c'est un truc de dingue. Surtout à ras du sol, on a une pression de vitesse. On se croirait dans Star Wars. Je vois vraiment ça comme ça.